Ne me demande pas à moi qui ne crois ni au Dieu ni au diable pourquoi je ne meurs pas J'ai tout vu les prétendus chasseurs les premiers lotissements la grande vérole, la petite vérole la famine, l'occupation les séismes, la dictature, l'exode le délabrement Je parle les langues de tous ces âges De toutes les colères et toutes les révoltes j'ai manié toutes les armes le rire, la parole, le poignard l'esquive, le fusil J'ai souffert toutes les défaites relancé tous les combats accompagné tous les élans Qui m'a prise pour un fantôme une madone, un esprit tantôt bienfaisant, tantôt malfaisant s'est trompé Je peux te dire Je suis une fille qui aimait la pluie et la vie et qui ne comprend rien à sa propre durée Sinon qu'elle arrive à son terme J'ai fait mon temps Bientôt, une autre parlera C'est toujours une surprise l'émergence d'une voix depuis un lieu qu'on croyait vide En attendant s'il faut un sens à ma présence s'il faut qu'elle serve à quelque chose au moins qu'elle te préserve de l'oubli Tu te demandes qui je suis Peut-être ne suis-je vivante que dans tes rêves Je suis ton devoir de mémoire qui a choisi un corps de femme pour qu'il n'y ait dans le récit ni mensonge, ni omission car nos corps furent ici la matière contre laquelle s'exercèrent les pires violences Veilleuse, Manteg, Gala, Marlène, Marine Victoire, Sirène, Béatrice, Tiffaine Au passé comme au présent nos corps portent les marques de toutes les offenses et de tous les dénis comme ils sont le chemin de toutes les promesses Veilleuse du calvaire je suis le savoir de la chair vaincue jamais défaite Je suis la feuille sèche qui, de retour à l'arbre reverdit de vigueur et ne craint plus le vent Je suis l'indestructible nécessité du cri C'est mon cri Je veux dire les cris qui passent par ma bouche qui m'ont gardé en vie La première école le premier dispensaire Je n'ai jamais appris à inscrire les dates dans des registres Sur cette colline du calvaire les choses ne sont pas toujours venues les unes après les autres Sur cette colline du calvaire si l'on compte les amoureux parmi les oiseaux et les choses de la nature il n'y eut que deux temps Le temps des oiseaux et le temps des hommes Peut-être ces notions sont-elles fausses le passé, le présent Ce que les hommes ont établi ici c'est une permanence Sans demander conseil ni prendre langue avec quiconque les hommes, comme des grands ont amené le malheur L'homme est la seule espèce qui n'a pas besoin d'aide pour créer son malheur C'est le métier du chroniqueur de suivre le fil des événements Moi, je ne peux te dire dans quel ordre tel fait majeur après tel autre Mais seulement à quelle vitesse j'ai vu la peur s'installer dans les cœurs, les mains, les sexes les yeux des enfants et les pas des pèlerins Les chambrettes les venelles les bars, les commerces les bordels, les casernes les maisons, les unes trop grandes les autres trop petites que les hommes ont bâties Sur cette colline du calvaire j'ai vu des humains construire un monde habité aujourd'hui par des ruines Ne cherche pas loin les vestiges Marche dans les rues entre dans les maisons Suis les itinéraires s'il existe encore quelque chose digne d'être appelé itinéraire Regarde le peuple de la colline Ne t'en vas pas chercher plus loin pour pêcher les vestiges Tu as déjà trouvé les ruines C'est lui C'est nous les ruines Ne t'attarde pas sur le mystère de ma présence Le mystère n'est qu'une apparence La forme opaque de choses très concrètes Moi la veilleuse du calvaire qui existe et n'existe pas réelle et irréelle à la permanence de l'ordre du triste au chemin qui conduit aux ruines J'oppose la permanence du refus Ma voix Ta voix Nos voix Je récupère les pas perdus Je suis le feu de joie qui brûle sous les ruines Il était une fois il y a un peu plus de cent ans Je vais laisser la place à l'autre qui veut te parler du passé Un mot déjà sur le présent Sur cette colline du calvaire vivre c'est devenu une mort lente qui se divise en deux Tissouillet monte Tissouillet descend Une moitié Une moitié des habitants passe leur temps à monter et descendre comme dans la chanson du petit balayeur sauf qu'ils balaient l'air de leurs bras Le soir quand ils posent leurs fesses d'épouvantail sur une chaise ou sur un caisson pour faire le compte des gains de leur journée de marche Il ne leur reste pas de quoi se payer un sourire L'autre moitié ne bouge plus Soit que l'âge leur a appris que nul geste ne vaut la peine Soit que vieux jouets cassés ils ne connaissent plus le principe du mouvement À force de rester assis ils n'ont quasiment plus ni fesses ni ressorts Regarde tous ces corps immobiles qui virent à autre chose osseux et flasques Flasques mais osseux Répandant sur eux-mêmes et dans le voisinage une odeur d'eau groupie de moisissures humaines de puanteurs lavées à l'essence de térébenthine Il était une fois il y a un peu plus de cent ans Voilà ce qu'il est resté de la vie Ce que les hommes ont fait aux hommes sur cette colline du calvaire Une division sans conséquence des morts assis des morts errants Des milliers de fantômes à répartir en deux colonnes Les surplaces Elle n'est pas perdue Dans la prison des femmes Je peux te dire Tous les dieux étant bons pour chasser le désir ils en ont fait venir des prêtres des hougans des geôliers des confesseurs Je me souviens de ce curé qui venait de Bretagne Il passait pour un exorciste et chassait le démon des corps des jeunes filles en les parcourant de ses mains Je me souviens de ses mains Ses grosses pattes d'envahisseur plus velues et venimeuses qu'une migale Ses grosses pattes de cochon rose qui appréciaient beaucoup les parties génitales et les pointes des seins Je me souviens de ses mains qui bêchaient dans nos sexes pour extraire le péché De parlerais-je de Violette la plus belle d'entre nous qui n'a jamais pu oser se regarder De son regard rendu aveugle à sa propre beauté De parlerais-je de Marie qui pleura plus que Véronique et porta du blanc toute sa vie pour se rêver immaculée D'Alta Grasse qui aimait sauter à la corde courait plus vite que nous toutes légères comme un cerf-volant Nous l'appelions pour jouer la petite sœur des anges La seule chose que nous possédions le seul droit à la fantaisie c'était un temps de parole que nous passions à nous inventer des surnoms Plus léger que les saints aux vies marquées de trop de souffrance Les saintes surtout qui sentaient trop le sacrifice Les anges parce qu'ils avaient des ailes et vivaient dans un autre monde pouvaient servir à quelque chose à l'heure de la récréation Alta Grasse nous trouvions qu'elle avait des ailes Je peux te dire notre petite sœur des anges un jour après les attouchements elle se prit pour un temple et devint froide comme la pierre Moi les filles m'appelaient veilleuse parce que j'aimais la pluie le seul des êtres venant d'ailleurs contre qui l'autorité ne pouvait rien Je passais des nuits à l'attendre Je l'appelais Elle venait Les cochons aussi Pas besoin de les appeler Des cochons il y en a eu de toutes les couleurs Et peu importe qu'il soit rose noir vert ou kaki civil ou militaire grand prêtre ou mécréant Ce qui compte c'est le doigt le sexe l'objet cette chose qui entre en toi et vient tuer le désir Alors que le désir tu le vois dans leurs yeux dans leur bave Je peux te dire ce n'est jamais en soi qu'on veut tuer le désir Le désir c'est comme le capital On le veut pour soi-même On le veut tout entier pour soi Et on veut le tuer chez les autres Un jour je ne sais plus en quelle année il y a longtemps j'ai décidé que je garderai cet étrange prénom moitié ombre moitié lumière que m'avaient donné mes amis Je suis née entre filles sur une cour de récréation Ce même jour je décidai aussi que celui qui voudrait me faire du mal il faudrait d'abord qu'il me trouve et que s'il me trouvait je rendrai coup pour coup La fille sur la colline Un matin de l'année 1893 entre la neuvième et la dixième station du chemin des martyrs une jeune fille s'échappa de l'internat des sœurs de la Sainte Croix pendant le cours de catéchèse Grâce à l'aide d'un vieux gardien ayant découvert avec l'âge les vertus de la rébellion elle enjamba la fenêtre du réfectoire sauta vers l'extérieur et tomba dans un lit de cretonne qu'entretenait avec passion la sœur Martine responsable du jardinage En se relevant son unique regret fut d'avoir abîmé les plantes A côté de Dieu la sœur Martine n'avait qu'un seul amour ses plantes La jeune fille n'en voulait aux amours de quiconque Elle garda de sa chute quelques égratignures aussi légères que son pas et ouvrit le portail Le gardien refusa les trois gourdins qu'elle lui tendit en guise de remerciement Il lui dit qu'il était trop vieux pour espérer une récompense Un sourire lui suffisait Une image à emporter dans quelques jours ou quelques mois quand il partirait vers la mort Ce lieu froid où l'on n'a plus besoin de rien Arrivée dans la rue Elle échangea son uniforme d'interne contre la robe de drap blanc qu'elle s'était confectionnée en cachette dans sa cellule Avec ses trois pièces pour fortune choisissant l'inconnu pour seul itinéraire elle s'éloigna du couvent en chantant Mais elle ne connaissait que des chansons tristes peuplées de croix et de sermons et se dit qu'il lui faudrait en apprendre d'autres un peu plus entraînantes Son premier jour de liberté elle léra longtemps dans la ville qu'elle n'avait jamais vue auparavant S'attarda là pour contempler un paysage ici pour saisir les bribes d'une conversation Elle descendit ainsi jusqu'au bord de mer aima la mer et l'idée du grand large mais pas les gros bateaux ni le ton sur lequel les chefs d'escale les contrôleurs et les douaniers s'adressaient aux journaliers Elle trouva beau un porteur avec une tête d'enfant sauvage perchée sur un corps d'homme et lui fit signe de la suivre Ils traversèrent la ville de long en large du nord au sud du portail Saint-Joseph au portail Léogan de la rivière froide à la tête de l'eau Le soir tombant ils firent l'amour au sommet d'une colline qui n'avait pas encore de nom Ils échangèrent ensuite quelques phrases et constatèrent qu'ils n'avaient pas grand chose à se raconter Le peu qu'elle avait retenu dans l'enseignement des bonnes sœurs des leçons de maintien de broderie et de catéchèse ne pouvait qu'ennuyer un orphelin du port ayant toujours dormi dans un hangar humide à attendre le matin et le déchargement des caisses et des sacs pour se payer son pain du jour Une novice et un enfant débardeur leur vie était trop courte pour en faire un récit Faute de mots pour s'inventer un langage ils firent de nouveau l'amour et s'endormirent sans se faire de promesses ni la moindre confidence Le lendemain à son réveil la fille vécut avec une pointe de tristesse l'absence du garçon mais ne s'en fâcha point Seule l'éternité dure toujours et personne n'y a droit Sans plus penser aux choses qui n'existent que pour elle-même ni à celles qui n'existent pas elle jugea que le jour était beau au sommet de la colline La robe légère qu'elle portait plus joyeuse et confortable que la tunique du couvent La solitude salutaire lorsqu'elle était choisie et le monde peuplé de rencontres à venir Elle attendit la nuit pour redescendre vers la ville et commença une nouvelle vie Elle partagea ainsi son temps entre ses deux repères sa colline terre de jour et la nuit dont elle avait fait son domaine Elle entraînait parfois au sommet de sa colline des garçons ou des filles aux airs d'enfants perdus qui redescendaient aux premières lueurs de l'aube plus riches d'étreintes et de sourires Souvent elle remontait seule après avoir passé sa soirée à écouter les balades des chanteurs de rue converser avec des inconnus sur les sujets dont on peut discuter pour tuer le temps et lier amitié Retour dans la prison des femmes Ils étaient libres les premiers corps qui sont montés au sommet de la colline Et puis sont venus les chasseurs les arpenteurs les notaires les banquiers la loi le pouvoir l'ordre la bienséance la torture le viol les conventions Toutes ces choses qui vous entrent dans le corps s'acoquinent dans votre tête marchent ensemble cortègent parlent ensemble cohortent se soutiennent cordage font semblant de ne pas se connaître la belle ruse pactisent les unes aussi tueuses que les autres Je peux te dire avant il y avait les amoureux c'était leur place à vivre leur victoire leur refuge Puis il en est passé des cochons de tous les âges et de toutes les races sur cette colline du calvaire Tout ce que j'avais fui ils sont venus l'installer ici Au diable les dictons la victoire n'est jamais dans la fuite La cache peut-être le temps de se donner la force du rebond l'esquive ne pas être où l'autre t'attend Léviter afin de le surprendre Jouer de la hanche et taper très fort Mais fuir n'est que le temps perdu avant de se faire rattraper Je te l'ai dit Le malheur c'est comme le capital Il n'en a pas fini de chercher où s'étendre Avant il y avait les oiseaux puis les amoureux en vrai puis fini tout cela Au fil des années et des générations je peux t'en nommer des cochons A chaque période son lot Zabulon le propriétaire du premier dancing installé au sommet de la colline le Bel Air qui essayait les entraîneuses avant de les engager et leur prenait tout l'argent laissé par les clients Plus tard le pasteur Joël qui tapait sur la tête de sa femme à coup de Bible parce que la pauvre il fallait bien qu'elle aille chercher autre chose que la pénitence des cinq minutes hebdomadaires dans la position du missionnaire Plus tard encore le commandant du district nommé l'expérience qui commençait l'interrogatoire des prisonnières par le viol durant les années de dictature Maintenant que j'ai joui que tu as vécu l'expérience tu vas parler Mais toutes ne parlaient pas et que pourrait-on reprocher à celles qui ont parlé dénoncer leurs camarades dénoncer même des innocents parce qu'à l'époque de la dictature si tu ne trouvais pas dans l'heure quelqu'un à dénoncer tu allais vite mourir coupable Quand le feu le bois ou le fer fouillent dans ta chair tu avoues tout ce qu'on veut même d'avoir tué ta mère même si ta mère tu ne l'as pas connue Une tante un passant une voisine une bonne volonté t'a déposé un matin ou un soir devant le dispensaire où tu reviendras pissant du sang sale seule mourante parce qu'est passé sur ton ventre un salaud qui t'a mis enceinte et qu'un autre t'a charcuté Gala elle n'a rien avoué ils l'ont arrêtée un soir de décembre elle aidait sa mère à décorer l'arbre de Noël ses parents ne savaient pas ses frères ne savaient pas son petit ami ne savaient pas personne hormis ceux qui devaient savoir ne savaient un makout s'était pris une balle dans la tête un tueur mieux un champion parmi les tueurs le pouvoir était encore plus fou que d'habitude on lui tuait ses héros les miliciens sont mes fils avait dit le chef il avait perdu un de ses fils préféré ils arrêtaient au hasard un garçon à parler tout le monde sur la colline était aussi saisi qu'écœuré quand ils sont venus chercher Gala on la connaissait comme l'écolière modèle la fille parfaite celle qu'on aimait voir le matin dans son uniforme la bonne élève de chez les sœurs nous étions quelques-uns à savoir précoce discrète personne d'autre n'y a cru ni ses parents ni ses amis ni son petit frère ni le peuple de la colline pourtant c'était bien elle ils l'ont torturée pendant une semaine à la rique d'abord puis ils l'ont transférée à la caserne et les militaires et les experts ont pris le relais pas un mot pas un nom l'héroïne la plus précoce et la plus silencieuse de la colline du calvaire ses parents sont morts en croyant encore à son innocence je ne leur ai jamais donné la lettre qu'elle m'avait remise pour eux ils la préféraient comme ils la connaissaient pourquoi leur parler des lectures clandestines des réunions secrètes de cet oncle qui aimait trop la prendre sur ses genoux sa première blessure sa première révolte ils n'ont jamais su qu'il n'était pas devenu borgne en tombant la face sur un clou sans rien dire elle lui avait planté un crayon dans l'oeil un jour qu'il la serrait de trop près je me souviens de l'oncle trop bienveillant des brutes des violeurs je me souviens de je sais tout le directeur de l'école nationale fier pédant il disait qu'il en avait marre de payer pour les avortements de ses élèves et s'entraîner afin de les réaliser lui-même pour ajouter une nouvelle branche à son vaste savoir je pourrais en citer tant d'autres qui ont sévi sur cette colline et qui sont morts de leur belle mort et ont même eu droit à des fleurs et à des discours promesses mais tous n'auront pas cette chance je te l'ai dit à la fin de ce livre nous entrerons dans ce qu'il reste de la villa construite il y a près de cent ans par le notaire marcel au mérable grand-père de l'actuel propriétaire j'entrerai et je disparaîtrai emportant avec moi tout ce qui doit disparaître sans leur laisser la moindre chance moi la veilleuse du calvaire qui fut de toutes les révoltes et de toutes les colères je ne raterai pas les deux Alaric le père et le fils le vieux milicien et le barbouilleur le dernier démirable leur loue un appartement à l'étage il n'y a plus de terre à vendre ici depuis longtemps et le petit-fils du notaire vieil homme pingre et taciturne vit des restes de la richesse d'autrefois lui non plus je ne le raterai pas les Alaric ne payent pas de loyer à cause du secret entre le vieux milicien et le propriétaire les secrets en bien ou en mal ça crée des liens ou des obligations le père Alaric ne bouge presque plus le matin il se lève rampe jusqu'à la fenêtre se hisse sur sa chaise et commence à tirer caché derrière un rideau sale taratata taratata il massacre de ses index une foule imaginaire et pleure le temps quand adjoint du commandant militaire du district il dirigeait à coups de gifles les premiers interrogatoires des prisonniers politiques au poste du quartier avant leur transfert à la caserne il déteste les foules et tire des deux mains pour ne manquer personne je peux te dire la dernière fois qu'il a vu une foule en vrai c'était le jour de la chute de la dictature des dizaines de gens s'étaient engouffrés dans l'appartement lui avaient arraché des mains son pied de cochon il l'avait dévêtu de son uniforme roué de coups de pied et l'avait traîné nu dans la rue là il y avait mis dans les mains un bidon d'essence et des allumettes et offert le choix entre ce brûlé vif et brûlé l'uniforme qui faisait sa fierté il avait choisi l'uniforme puis il lui avait ordonné de s'en aller loin du quartier ils étaient restés à le regarder marcher tout petit dans sa nudité jusqu'à ce que les meneurs proposent d'aller s'en prendre à d'autres à la rique père avait marché longtemps il s'était caché trois jours dans les égouts la troisième nuit il était revenu dans des vêtements volés à un mendiant l'autre vieux lui avait ouvert la porte d'entrée son fils celle de l'appartement à l'étage depuis il n'est plus jamais ressorti personne ne sait qu'il est là le fils ne vaut pas mieux qui raconte à tout le monde qu'il est né orphelin de père et joue la carte du miséreux pour dormir dans le lit des vieilles et leur prendre leurs économies puis il s'en va voir ailleurs la différence avec son père lui sa torture préférée c'est l'arnaque des désœuvrés il se prétend artiste peintre le soir quand il rentre si la pêche n'a pas été fructueuse il crache sur le vieux ces deux-là ils finiront par s'entretuer je te l'ai dit j'y veillerai j'ai gardé le pied de cochon j'y étais dans la foule une belle fête le jour de la chute de la dictature courte on passait beaucoup de temps à humilier les petits et personne ne touchait au gros à l'arrique il n'était rien qu'un subalterne avec un fils qui n'est même pas un subalterne résumé du père et du fils un subalterne ayant perdu ses chefs et un mensonge à vendre à la vieille la plus offrante ils se tuent déjà tous les jours pour eux cohabiter c'est déjà une mort personne ne les pleurera ils vont finir comme Bernardine la mère du barbouilleur que personne n'a pleuré Bernardine elle était digne quand le garçon est né elle n'a rien demandé à ce salaud de milicien et voulait les lever seules elle n'était qu'une maîtresse de trop mais elle était malade pauvre surtout un jour le milicien est venu dans une DKW et il a amené l'enfant en lui promettant tout à condition qu'il ne revoie plus jamais la mère il a dit oui à cause de la DKW du pied de cochon du bel appartement dans l'immeuble du notaire à 11 ans il avait déjà la folie des grandeurs aujourd'hui que le père n'a plus ni DKW ni pied de cochon ni l'échec de l'assistance sociale et du service des volontaires de la sécurité nationale il lui reproche de n'être qu'une loque et s'invente une mère Bernardine il y a longtemps qu'elle est morte et elle n'a eu droit qu'à l'oubli et l'indifférence comme tant de femmes ici jeunes vieilles mariées célibataires sur cette colline du calvaire l'usage est que les femmes souffrent et meurent comme si de rien n'était comme si c'était leur devoir leur fonction ou leur naturel je peux te dire sur cette colline du calvaire le naturel ce sont les arbres les oiseaux et les pierres le naturel il est parti depuis longtemps je ne sais pas si on peut le faire revenir mais je sais que qui a causé la souffrance doivent finir dans la souffrance alors je te promets d'abord les alariques puis l'héritier peut-être le pire de tous l'oubli l'indifférence c'est ce à quoi ils auront droit l'oubli l'indifférence comme les femmes la mort va faire deux des femmes j'y veillerai il y a un peu il y a l'oubli il y a l'oubli